Bonjour et bienvenue sur le 1626 Média, on se retrouve pour l'événement autour du film Taxi 3. 1626 Média. Apprendre, transmettre et construire. Je suis Driss et je suis en compagnie de Julien. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour Driss, ça va très bien, je te remercie. Pouvez-vous vous présenter ? Alors Julien Delavier, je fais partie de l'association Les Jambons à la Tête de l'Art qui organise l'événement du jour. Donc je fais partie de mon fondateur de l'association puisque cette association existe depuis janvier 2019 et j'en fais partie depuis le début. Vous organisez aujourd'hui cet événement, pourquoi avoir fait le choix du film Taxi 3 ? C'est une opportunité qui s'est trouvée comme souvent, on ne prévoit pas toujours les choses et ce n'est pas l'intermédiaire de Stéphane Georges qui fait l'animation aujourd'hui au micro au niveau de la sono de la ville toute la journée, qui connaissait le propriétaire du Taxi 3, c'est vraiment la réplique officielle, il n'y en a qu'une comme ça qui est vraiment similaire aux véhicules qui ont tourné dans le film en 2003, donc ça fait 20 ans, on fait les 20 ans en même temps. Et ils connaissaient Pascal, le propriétaire qui habite Condé-sur-Vire, donc c'est un manchot qui, ça reste local, donc on s'est connu comme ça et puis de fil en aiguille on a réfléchi pour faire en fin de compte une journée d'animation toute la journée là comme on est actuellement avec l'aide de la préfecture, de la gendarmerie qui doit arriver incessamment sous peu pour faire de la prévention routière avec la mission locale, voilà pourquoi vous êtes là, comme toujours, on fait appel souvent à vos services et puis voilà, l'idée c'est de dynamiser le centre-ville de 40 ans en faisant une animation familiale et bon enfant. Combien de temps ça vous a pris pour organiser cette journée ? Ça demande beaucoup de réunions, de travaux de préparation, je ne compte jamais mes heures, mais on est déjà sur le projet depuis le mois de novembre et puis après il y a eu pas mal de réunions, mais c'est assez échelonné, c'est difficile à quantifier, c'est un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là, deux heures par-ci, deux heures par-là, mais au total je ne saurais dire. Pouvez-vous nous en dire plus sur le programme de cette journée ? Alors du coup ça a commencé ce matin à 11h avec l'arrivée du taxi sur le port, on a essayé de faire quelques prises d'images de vue pour faire le petit clin d'œil entre le vieux port de Marseille et le vieux port de 40 ans. Là depuis une petite heure, le taxi est arrivé devant le café du centre, depuis 9h30 est arrivé en fin de compte le simulateur de choc de la préfecture avec Groupama, Click & Shock, qui reproduit des chocs à 10 km heure, donc j'ai testé tout à l'heure, on se rend compte que déjà ne serait-ce qu'à 10 km heure, le choc est malgré tout assez violent. Là du coup il y a la mission locale qui fait des animations avec des simulateurs de conduite, avec des lunettes spéciales, avec Ami Delka sur la conduite en état d'ébriété. Stéphane Georges là va faire des quiz toute la journée sur la sécurité routière, sur le film, sur les magasins qui sont partenaires et participants, et donc on a plus de 3000 euros de lot à faire gagner toute l'après-midi, et ça se clôture ce soir au cinéma à partir de 20h, où on rediffuse le film Taxi 3, et à la fin parmi les spectateurs il y aura un tirage au sort permettant de faire gagner un séjour au camping Le Cormorant à Ravneauville de Frédéric Blais, dans un mobilhome 5 étoiles, donc c'est un beau séjour d'une valeur de 500 euros environ. Quel est le budget pour cet événement ? Le budget il est en fin de compte limité, puisque c'est que des bénévoles qui participent, la mission locale on ne vous rémunère pas si ce n'est que vous payez à un coup à boire on va dire, nous c'est pareil, c'est sur notre budget, c'est l'initiative propre, Pascal le propriétaire de la voiture nous fait l'amitié de venir gratuitement, par amitié, en même temps on lui fait un petit coup de pub avec, c'est du gagnant-gagnant, et puis autrement les lots et les chèques cadeaux sont offerts par les commerçants que j'ai sollicités ou qui sont venus après nous voir pour nous proposer différents lots et agrémenter la journée. Donc le cinéma, il nous laisse la salle de cinéma gracieuse et il programme le film. Si j'ai acheté juste le DVD, parce que du coup ça n'existe pas au format cinéma actuel, donc il faut mettre un DVD, mais ça fait 15 euros de DVD, et puis à boire et à manger pour les bénévoles comme ça, autrement c'est tout. Et pour finir, avez-vous d'autres projets ? Alors on a le salon du livre déjà pour le 2 octobre prochain, on a eu des petits soucis parce que la conjoncture économique actuelle est un petit peu délicate, donc on est sans subvention, mais on a décidé de faire quand même l'événement du salon du livre, parce que c'est important de faire vivre la culture. Et les dates par contre, je ne les ai pas, je suis moins carré sur les dates, mais on va faire deux cinémas en plein air à Siouxville cet été, et un sur la ville de Barenton. Là, si vous voulez avoir un peu plus de détails sur les dates, il faut demander à mon épouse, à Stéphanie Delavier, qui maîtrise un peu plus le planning que moi. Merci d'avoir répondu à nos questions, et à bientôt sur le 1626 Média. Merci beaucoup, à bientôt. On se retrouve en ce moment même avec Pascal Picard, qui a reconstitué la voiture de taxi 3. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va, ça va bien, impeccable. Content d'être ici, à 40 ans, super, pour la présentation de la voiture, c'est génial. C'est un plaisir de vous accueillir. Je ne m'attendais pas du tout, donc voilà. Pouvez-vous vous présenter ? Bon, je me présente déjà bonjour à tous et toutes. Je me présente, je m'appelle Pascal, j'habite à Condé-sur-Vire, j'ai 52 ans. Et la passion est venue il y a deux ans, évidemment, quand j'ai rencontré Christian Bonnichon, la personne qui a fabriqué les accessoires du film d'époque. Et c'est un plaisir de le voir là-bas à l'époque, à Nemours, parce qu'il habite à Nemours. Par intermédiaire d'un copain qui était là à l'instant, qui s'appelle Franck, c'est grâce à lui si j'ai pu le rencontrer. Et c'était une journée mémorable. Et comme tout le monde sait, tout le monde a vu ou pas le film Taxi. Et c'est impressionnant quand même la voiture. À l'époque, on disait que c'était du tuning, mais ce n'est pas vraiment du tuning. C'est accessorisé quand même la voiture avec le pare-choc avant, les oreilles, le lumineux. Donc voilà, oui, le principal, c'était Christian Bonnichon. Toute petite personne sympathique que j'ai pris en photo avec lui. Et j'ai vu la vraie voiture du film comme la mienne. Donc c'est une voiture simple, exactement pareil, pare-choc, oreilles, lumineux. Et puis voilà, quoi. Pourquoi avoir reproduit la voiture de taxi ? Ça, c'est... On va dire que c'était pas un rêve, mais comme j'adore les belles voitures. Donc j'ai eu l'occasion, quand j'ai vu cette voiture-là, là-bas à Nemours, donc j'ai dit, OK, dans ma tête, j'ai dit, il faut que j'en reproduis une. Et puis au fil du temps, dans la même année, au mois de novembre, j'ai trouvé cette voiture-là, la 406, qui est blanche. Normalement, j'ai trouvé blanche. Combien de temps avez-vous mis à reproduire la voiture ? On va dire, c'était pendant le Covid 2020, donc ça commence en février 2020, et ça terminait au mois de juillet 2020. Cela vous... Enfin, combien ça vous a coûté de la refaire, de la reproduire ? On va dire plus de 10 000 euros. Plus de 10 000 euros ? Est-ce que c'est la première fois que vous customisez une voiture ? Oui, oui, c'est la première fois, oui. Effectivement, oui. Avez-vous d'autres projets ? Normalement, je ne vais pas dire à 300%, mais on va dire qu'on a un autre projet en cours. Alors, j'espère que ça va le faire. Cette voiture, vous l'avez customisée seule ou avec d'autres gens ? Non, j'ai pris une entreprise dans la Manche, à Beauchamp, exactement à côté de Champré-Pu, là-bas, du zoo, et ça s'appelle... Alors, ça finit par plastique. Alors, je ne me rappelle plus le nom du début de l'entreprise, mais c'est eux qui ont fabriqué le pare-choc et les oreilles. Ok. Quel matériel avez-vous utilisé ? C'est de la fibre. C'est de la fibre, ouais. Résine-fibre. Le pare-choc a été fait en sept morceaux. Sept morceaux. Sept morceaux. Qu'est-ce que ça vous apporte de réaliser une voiture ? C'est mythique, c'est pour les grands et les petits. Ils sont ébrouillis quand ils voient la voiture, quoi. Ils ont les yeux qui pétillent, quoi. Et c'est agréable. Donc, quand on est sur la route, filmage, photos, c'est qu'un sonne. Donc, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Maintenant, je suis en compagnie de Stéphane Georges. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, très, très bien. Merci de m'accueillir sur votre stand. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Stéphane Georges. Je suis agent généraliste dans l'événementiel. Donc, j'ai une micro-entreprise ici en Normandie. Et voilà, ça fait quelques années maintenant que je suis animateur. Maintenant, je suis devenu agent généraliste. Pourquoi ? Parce que je fais plein, plein d'événements. Entre autres, vous voyez, je suis avec mes amis Les Jambons-la-Tête-de-L'Art pour la Prévention routière et Taxi 3. Et je bosse dans différentes villes en tant que présentateur de spectacles. Je suis animateur commercial. Je suis vraiment généraliste dans l'événementiel. Voilà. Quel est votre rôle aujourd'hui ? Alors, mon rôle, moi, c'est d'être présentateur, présentateur, de faire de la Prévention routière, grâce aussi à vous, la mission locale. La police, enfin, la gendarmerie qui est juste derrière nous. Sensibiliser les gens et surtout, grâce à nos partenaires, leur offrir des cadeaux en plus. Ça, c'est que du bonheur. Et donc, on a écrit avec nos amis Les Jambons-la-Tête-de-L'Art un quiz très facile pour récompenser aussi bien les enfants que les parents, les grands-parents, toute la famille. Ça se passe comme ça ici à 40 ans, les marais. Depuis quand travaillez-vous dans l'événementiel ? Alors, l'événementiel, eh bien, ça remonte maintenant. Vraiment, pur événementiel, vraiment, en rentrant dans l'art, ça fait plus de 5 ans. Sinon, ça fait environ 35 ans que je fais vraiment de l'événementiel. Avant, j'étais sur Paris. J'ai travaillé avec différents producteurs, entre autres avec Canal+. Alors, je ne suis pas comédien, mais j'ai travaillé pour faire les décors de Canal+, les chaînes aussi de télévision à l'époque qui s'appelait Antenne 2, FR3 et TF1 également. Donc, j'ai parcouru ma bosse. Donc, j'ai voyagé de ville en ville, de région en région. Et puis, me voilà. Aujourd'hui, je suis très, très fier d'être en Normandie, entre autres avec vous et puis, bien sûr, le public de 40 ans, les marais. Comment allez-vous auprès du public ? Auprès du public, pour moi, c'est normal, c'est une approche. Il faut savoir que quand j'avais 13-14 ans, j'étais hyper timide, je ne pouvais pas parler dans un micro. Et je me dis, je suis tout seul dans ma salle de bain, je suis en train de me raser le matin. Pour moi, il n'y a personne en face de moi. Et quand je rencontre des gens très intéressants, on s'intéresse aux gens, même si on leur fait gagner quelque chose, on va leur poser des questions sur leur vie, sur leur passion. Et approcher les gens, pour moi, c'est un grand bonheur. C'est un échange de dialogue et de bonheur aussi, et de curiosité. Quel matériel utilisez-vous pour cet événement ? Alors là, ici, sur 40 ans, les marais, on travaille avec la sono de la ville. On travaille par l'intermédiaire de mon téléphone portable relié à la sono de la ville. Donc, je fais un numéro de téléphone, bien sûr, qui reste au secret. Et ensuite, je peux être ici à 40 ans, les marais, faire les annonces si je suis à Marseille, Bordeaux ou à Montpellier. Eh bien, 40 ans, les marais, ils peuvent m'entendre directement dans le centre-ville grâce à la sonorisation de la ville de 40 ans, les marais. Dans quel genre d'événement intervenez-vous ? Alors, comme je vous dis, je fais de l'animation commerciale, ça, c'est une chose, mais aussi, je suis présentateur de spectacles. Je suis présentateur aussi pour le Carnaval de Cherbourg. Là, j'ai l'honneur, cette année, de participer au 79e anniversaire du débarquement avec la commune de Sainte-Mère-Église. Je participe aussi pour la fête de la mer et des littoraux, donc, à Ravneville-Plage, avec la commune déléguée de Sainte-Mère-Église également. Je vais travailler le 10 juin avec la Fédération des chasseurs pour une journée de biodiversité. On attend plus de 90 personnes sur une animation étalée sur plus de 4 hectares. Donc, je suis vraiment, vous voyez, généraliste dans l'événementiel. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir reçu. Et à bientôt sur le 1626 Média. Merci Idriss, bien sûr, avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir. Et maintenant, je suis en compagnie de Hubert Jouvet. Oui. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va très bien, pas de problème. Pouvez-vous vous présenter ? Alors, moi, je suis Hubert Jouvet, intervenant départemental de sécurité routière. Donc, je suis bénévole, nommé par le préfet de la Manche pour mener des actions de prévention dans le département. En quoi consiste votre intervention ? Alors, notre intervention aujourd'hui consiste à sensibiliser le public sur les dangers de la vitesse et le bon port de la sécurité avec notre simulateur de choc et aussi l'informer sur la réglementation concernant les deux DBM, engins de département personnel motorisé. Pourquoi avez-vous souhaité venir à l'événement ? Alors, aujourd'hui, pour cet événement-là, comme il y avait le Taxi 2 qui est quand même un véhicule qui est connu pour sa vitesse d'intervention, on avait souhaité aussi sensibiliser l'usager pour leur expliquer que la route n'est pas un circuit et qu'il convient de respecter le code de la route et notamment le port de la ceinture quand on circule en voiture. Quel est l'impact de votre intervention auprès du public ? L'impact de l'intervention, notre souhait, c'est de sensibiliser le public aux risques liés à la route et notamment à la vitesse. On sait que la vitesse est le facteur aggravant des accidents mortels. Donc, le but, c'est de faire respecter l'immigration de vitesse et utiliser correctement les protections qui sont mises dans les véhicules pour limiter la gravité des accidents. Merci d'avoir répondu à nos questions et à bientôt sur le 1626 Média. Nous sommes maintenant en compagnie de Patricia. Peux-tu te présenter ? Bonjour Driss. Je suis Patricia Guéret. Je suis conseillère à la mission locale de Saint-Lô 40 ans. Pourquoi la mission locale participe à cet événement ? La mission locale participe à cet événement parce que c'est important pour les jeunes de se mobiliser sur leur territoire et parce que ça met les jeunes en action, ça leur fait vivre des expériences. Et on sait très bien que quand on vit des expériences, plus on va vivre d'expériences, plus on va prendre confiance, plus on va développer des savoir-être qui pourront aider les jeunes par la suite dans le cadre soit d'un entretien d'embauche ou bien dans le cadre d'un emploi, d'un vrai emploi. Quel est ton rôle au sein de l'événement ? Mon rôle à moi, c'est vraiment de coordonner les différents ateliers. Moi, je laisse faire les jeunes. Les ateliers, c'est les jeunes qui les animent, c'est les jeunes qui s'en emparent, c'est les jeunes qui s'affrontent au public parce que derrière tout ça, on va redébriefer de cette expérience-là. On va faire ce qu'on appelle de la réflexivité. On va revenir sur ce que chacun a fait, le rôle qu'il a eu, comment il s'y est pris et on va essayer de cibler quelques compétences de savoir-être, comme je disais à l'instant, qui vont lui faire prendre conscience que plus il vit des expériences, plus il mobilise des compétences et plus il gagne, plus il sera crédible auprès d'un employeur pour parler de ses compétences. Tu es venu en compagnie de jeunes. Selon toi, qu'est-ce que ça leur apporte de participer à l'événement ? Alors, il faudrait que je te pose la question déjà. Mais je pense que peut-être déjà dans un premier temps, ce que ça leur apporte, ça leur apporte le fait de découvrir un peu ce qui se passe sur leur territoire parce qu'ils n'ont pas toujours peut-être l'info, ils ne se mobilisent peut-être pas toujours non plus. Donc déjà, ça les mobilise sur les actions de leur territoire et puis ça leur fait prendre conscience que ça leur permet de découvrir d'autres partenaires aussi, tu vois. Ça leur permet de travailler ensemble aussi, de se retrouver ensemble. Ça montre qu'ils ont un pouvoir d'agir, que face à un public, qu'ils sont là, qu'ils sont présents, qu'ils peuvent se mobiliser. Donc je pense que ça peut leur apporter tout ça. Une grande satisfaction, je pense, à la fin de la journée. Peut-être tout à l'heure, je voyais une jeune qui, pour elle, ce n'était pas évident de s'affronter au public. Finalement, elle l'a fait. C'est des petits exercices comme ça qui font que chacun va prendre un petit peu de confiance ou pas. Des fois, ça ne marche pas. Mais en tout cas, c'est en multipliant les expériences comme ça que les jeunes, petit à petit, franchissent des petites marches vers la confiance. Et puis, il y a un côté social aussi. Vous êtes tous ensemble et tout. Donc, il y a un côté aussi de partage, vraiment. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ok, de rien, Driss. A bientôt sur 1626Médias. A bientôt. Au revoir. Bienvenue sur 1626Médias. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Léna, Driss et Fanny. Bonjour, comment allez-vous ? Bien et vous ? Très bien et vous ? Très bien. Bien et vous ? Très bien. Pouvez-vous vous présenter ? Alors, moi, je m'appelle Léna Bétancourt. J'ai 17 ans et je suis à la mission locale depuis septembre 2022. Je m'appelle Driss. J'ai 17 ans. Je suis à la mission locale depuis juin 2022. Alors, moi, c'est Fanny. J'ai 20 ans et je suis à la mission locale depuis septembre. Vous êtes venu en compagnie de la mission locale. Quel était votre rôle aujourd'hui ? Eh bien, mon rôle, c'était d'animer le stand de la mission locale et l'atelier sur le parcours alcool et drogue. Moi, j'ai interviewé les intervenants et les gens qui ont organisé cet événement autour du film Taxi 3. Moi, mon stand consistait à voir les effets de l'alcool, ce qu'ils faisaient dans le sang. Et on donnait des éthylotests et un jeu de cartes de Sam. Pouvez-vous présenter les animations où vous avez participé ? J'ai participé à l'animation de parcours, c'est tout. Et ça consiste en quoi ? Ça consiste en fait, il y a deux paires de lunettes, une d'alcool et une de drogue. Et tu fais le parcours avec les lunettes et ça donne la sensation en fait. Comme si tu étais drogué ou voilà. Ok. Eh bien, moi, comme je l'ai dit, je me suis occupé du webmédia. Donc, j'ai interviewé les intervenants et ceux qui ont organisé l'événement. Voilà. Sinon, pas grand chose à dire. Quel était votre ressenti de la journée ? C'était joyeux et avoir animé les personnes, ça tue l'ennui, on va dire. Ok. C'est ce qui va faire. C'est ulti mon ennui. Ok. Et toi, Driss ? Alors moi, j'ai passé une très bonne journée, enfin une bonne après-midi. J'ai rencontré des gens super, bienveillants et sympathiques. Mais oui, c'était une bonne journée. Moi, je trouvais que c'était assez sympa. Il y avait quand même pas mal de monde qui était venu. Donc, c'était quand même une bonne journée. Et là. D'accord. Merci d'avoir répondu à mes questions et à bientôt sur 1626médias. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501